Bonjour, ici Jérôme Waraud pour partager avec vous aujourd'hui ma routine matinale que j'ai mise en place pour me préparer pour le championnat du monde de lecture rapide. Donc j'ai intégré plusieurs conseils de personnes qui m'aident, des mentors en fait, pour cette aventure justement pour pouvoir être prêt pour le jour J. Donc je ne vais pas détailler à chaque fois chaque technique parce que c'est ce que justement on a fait dans le programme praticien en lecture rapide de niveau 2 mais je vais quand même vous donner donc tout le process. Donc quand je me réveille, la première chose que je fais c'est que je me fais un petit jus de citron justement pour me détoxifier et ensuite je fais mon jus pressé avec donc un extracteur de jus pour que justement j'ai tous les nutriments dont a besoin mon corps pour être en forme tout simplement. Donc là je mets des légumes et des fruits pour avoir justement l'essence, l'essentiel de tout ce qui est très bon pour le corps et qui est léger. Parce que oui, pour pouvoir être performant, il vaut mieux manger léger pour que le corps n'ait pas à prendre beaucoup d'énergie pour la digestion. Donc là déjà je me sens en pleine forme. Ensuite je fais de l'exercice. Parce que oui, si je fais de la lecture rapide tout de suite au saut du lit, ça ne va pas être forcément très efficace parce que je suis encore totalement endormi. Donc le fait de faire de l'exercice physique, comme par exemple un peu de kung fu ou du yoga, de faire des étirements, etc. va me permettre de me réveiller physiquement et du coup mentalement. Ensuite une fois que je sois réveillé grâce à cet exercice, je vais maintenant me concentrer sur la partie plus mentale. Donc là la première chose que je fais c'est de la cohérence cardiaque. De la cohérence cardiaque justement pour m'apaiser et mettre mon cerveau en mode alpha. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma session de cohérence cardiaque, je mets en place le conseil que Mohamed Koussa, champion du monde de lecture rapide, m'a donné qui consiste justement à me visualiser, à faire de la visualisation tout simplement. Donc je me suis créé tout un processus de visualisation pour me conditionner mentalement à la performance. Une fois que ça s'est terminé, je vais commencer à m'échauffer. A m'échauffer, donc ça c'est une technique que m'a enseigné Nicolas Lysiaque, mon coach pour l'occasion, qui consiste à lire le plus rapidement possible, même si je ne comprends pas ce que je lis, pour échauffer mes yeux et échauffer mon cerveau. Donc je fais sur 5 ou 10 minutes pour vraiment me mettre en total inconfort dans la lecture, pour ensuite passer à la lecture par la suite. Donc une fois que j'ai terminé mon échauffement de lecture rapide, là je peux démarrer la lecture rapide et donc j'ai mon livre pour ça que je lis et je me donne environ 15 à 20 minutes minimum pour pouvoir faire ma lecture. Donc je me donne un objectif temps pour que justement je puisse pratiquer. Et comme vous l'aurez compris, je fais ça tous les matins, du lundi au dimanche inclus, parce que c'est mon objectif numéro 1, cette préparation, et justement cela m'impose cette discipline, cette autodiscipline, pour pouvoir être prêt pour le jour J. Donc pour moi c'est très important de le faire tous les matins, du lundi au dimanche, et c'est ce qui permet de construire l'autodiscipline, qui permet de développer la compétence et du coup la maîtrise, pour pouvoir être prêt pour la performance, et ça c'est valable pour tout, quel que soit votre objectif. Donc là c'est une illustration par rapport à cette performance qui est de l'ordre intellectuel, voire même physique. Donc comme vous l'avez compris, je prends aussi bien soin de mon corps que de mon esprit pour être prêt dans les meilleures conditions pour cette performance-là. Mais ça c'est valable même pour de la performance entrepreneuriale, de la performance en projet. Donc moi ma question maintenant pour vous, c'est de savoir quelle est votre routine matinale à vous ? Qu'est-ce que vous avez mis en place tous les matins, qui vous prendra entre 30 et 45 minutes, et que vous le faites tous les jours pour vous assurer d'avancer, va être votre objectif numéro 1. Donc je suis très curieux de savoir ça, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Merci beaucoup, et comme je le disais, oui, vous allez peut-être sûrement me poser des questions sur qu'est-ce que je mets dans mes jus, qu'est-ce que la cohérence cardiaque, etc. Tout ça c'est détaillé dans la formation de niveau 2 de praticien en lecture rapide que j'ai fait avec Nicolas Lysiak. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.